Ok, clap ! Non ! Quelle relou celui-là ! Salut tout le monde ! On se retrouve sur la chaîne du triathlon pour une nouvelle interview, l'interview d'Audrey Merle. Salut Audrey ! Salut ! Alors Audrey Merle c'est qui ? Audrey Merle, elle est championne de France Junior 2014, multiple championne du monde, c'est ça ? U23, relais mixte ? Un relais mixte, deux fois ! Vice championne du monde aussi quand même, 2015 ou 2014 ? Troisième championnat du monde. Ah c'est ça, quand on a trop de résultats ça devient un peu difficile de s'en souvenir quoi. Alors Audrey elle est licenciée à ICI Triathlon, ICI Les Moulineaux Triathlon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce club ? Oui, ça fait maintenant trois ans que je suis licenciée à ICI Les Moulineaux, et c'est un club familial dans lequel j'entraîne aussi le soir, donc je vois les deux facettes côté athlète et côté entraîneur. D'accord, donc école de triathlon c'est ça ? Trois étoiles, deux étoiles ? Trois étoiles. Trois étoiles, attention. Alors Audrey, quels sont tes objectifs pour la saison qui arrive et pour les saisons suivantes ? Alors on sait que tu es une athlète olympique, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Audrey elle a participé aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio avec une 35ème place. Je crois. Je crois que sur ces places là on s'en fiche un peu du 35-36. Elle venait en remplacement d'Emi Charréron qui était blessée, et donc pour se faire un petit peu d'expérience la FEDE avait, et parce qu'elle avait aussi les performances aussi pour, a été invitée à participer aux JO. Donc quels sont tes objectifs ? Est-ce que tu te vois retourner aux JO ? Est-ce que tu es plus maintenant sur du duathlon ? Alors du coup j'ai, enfin cette année j'ai des objectifs, enfin l'objectif de revenir sur la scène internationale notamment sur des Coupes du Monde. Après je sais que ça va prendre du temps parce que du coup j'ai rétrogradé sur le système de points, donc il va falloir que je retrouve déjà un classement suffisant pour pouvoir accéder aux courses tout simplement. Surtout qu'on a pas mal de densité en France donc je ne vais certainement pas être prioritaire sur les courses. Donc à moi de faire mes preuves sur les manches de D1 aussi, parce que c'est quand même déjà une bonne première étape à valider pour montrer qu'on a le niveau. Et puis après Coupe d'Europe et puis voilà pourquoi pas Coupe du Monde si on a la chance d'avoir une saison à peu près complète. Et tu restes sur le circuit duathlon ? Triathlon. Triathlon uniquement cette année ? Triathlon. Le club d'ici Triathlon du coup a arrêté la D1 de D1 chez les femmes. Donc si je peux participer aux France de duathlon je les ferai, mais du coup on n'a plus de manches de D1 pour ici. Donc plus du tout de duathlon ici ? C'est une grande traduction quand même de duathlon avec ici. Oui. Il y a eu Sandra Levenez par exemple qui a porté le club avec d'autres. Sandra, Julie, on avait des très bonnes duathlètes et une très bonne densité en duathlon, mais le club a fait le choix de prioriser le triathlon. puisque depuis plusieurs années on est au pied du podium et ça commence à être un peu frustrant. Donc on a décidé de mettre tous les moyens possibles pour aller titiller le podium cette année. Ok, bah écoute, on suivra ça de près sur les manches de D1 Triathlon. Et tu as déjà les équipes, tu sais déjà avec qui tu vas courir ? On a quelques recrues, après comme ça je ne pourrais pas trop en dire plus. Mais après on reste sur une base de françaises avec Émilie et ma petite soeur déjà. Donc Émilie Morier et Célia Mer. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Ok. Est-ce que tu as un entraînement favori ou un entraînement que tu détestes ? C'est quoi ta séance où tu vas te dire, celle-là elle va faire mal, mais quand elle est finie je suis super content, que ce soit en natation, course à pied, ou tu es nageuse à la base si il me semble. Oui, nageuse à la base, après sur du papillon donc j'ai dû un peu tout réapprendre quand je suis passée au triathlon. Un entraînement favori je dirais que c'est toutes les séances au premier seuil. Donc on va dire un peu dur musculairement mais plutôt longue et puis orientation longue distance. Franchement c'est vraiment un truc qui me plaît et du coup quand je vais courir avec une heure au tempo, tout ça, j'adore. Dans l'eau c'est un peu pareil en fait, quand je vais avoir un peu de long, on va dire à une intensité assez élevée mais qui peut permettre de tenir une heure. J'adore, je m'éclate sur ces séances-là. Et après là où j'ai beaucoup plus de mal c'est tout ce qui est lactique. Donc j'ai envie de pleurer avant l'entraînement quand on me l'annonce et j'ai envie de pleurer à la fin aussi. Mais je sais que c'est ce qu'il me faut pour progresser donc là en ce moment j'en ai pas mal à l'entraînement. Petite dédicace au coach. Et qui c'est qui t'entraîne d'ailleurs ? Alors c'est un peu compliqué ! D'accord. Je suis entraînée, enfin on va dire que Guillaume Leporse, donc entraîneur AC Triathlon, s'occupe un petit peu des trois disciplines. Donc lui il m'oriente un peu sur la programmation et après sur la base course à pied et vélo et le contenu des entraînements c'est Christophe Lebihan. Et puis en natation, un entraîneur aussi d'ici Triathlon, Erwan, ils essaient d'accorder un peu le tout pour que ça soit cohérent. Donc là tu nous as dit que tu préférais tes entraînements longue distance. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'avoir une Audrey Merle sur un format ALF IM d'ici quelques années ? Honnêtement je pense que d'ici quelques années oui, après prochainement c'est un peu compliqué de mêler les deux. 2022. Même si j'aimerais bien quand même intégrer dans une préparation ne serait-ce qu'un ALF plus prochainement. Et on a du scoop aujourd'hui. Aujourd'hui il y a du gros scoop donc on va avoir Audrey Merle sur du longue distance. On ne sait pas dans combien de temps mais elle est encore jeune, elle a un petit peu de temps quand même. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta meilleure pote dans le tri, ta partenaire d'entraînement avec qui tu partages des bons moments ? Alors tu t'entraînes assez souvent avec ta soeur je crois ? Alors non, ma soeur elle est à Montpellier. Je dirais qu'aujourd'hui j'arrive à partager pas mal d'entraînement avec Garance Blot du coup qui est une but athlète sur la partie course à pied et vélo. Et puis en fait Garance elle habite vraiment pas très loin de chez moi donc c'est la personne avec qui j'arrive le plus à fusionner les entraînements. Et ça se passe vraiment bien. On vient de passer une semaine en stage toutes les deux donc c'était cool. Alors est-ce que tu as un pronostic pour les Jeux Olympiques de 2021 sur déjà la compo de l'équipe ? Parce que pour le moment c'est le grand secret, ça doit être un des secrets les mieux gardés de France. Je ne suis même pas sûr si Benjamin Maze sait déjà qui sera dans l'équipe. Mais est-ce que tu as un pronostic sur la compo et qui gagnera chez les femmes et chez les hommes ? Alors sur la compo, chez les filles, je resterai sur Cassandre Léoni et Emilie en renfort pour le relais. Et chez les garçons, Vincent je pense de manière assez unanime. Après, compte tenu du fait qu'il y a le relais maintenant d'Orient Léo. Mais voilà, j'ai quand même bien envie que Pierre y aille. Il y en a pas quatre de ça donc c'est un peu compliqué. Je pense que chez les garçons, ça va être plus tendu jusqu'à la dernière course de qualification. Je pense que tout le monde a ses chances jusqu'au bout. Après, Vincent restera certainement à contester de par ses nombreuses victoires maintenant. Et pour la victoire alors ? Vincent chez les garçons. Et chez les filles, je vois bien une anglaise. Et peut-être pas forcément celle qu'on voit beaucoup depuis longtemps, mais Taylor Brown qui est en train de monter. Et qui a un an de plus que moi donc j'ai déjà eu l'occasion de courir avec elle. Et je pense que c'est une fille qui a pas mal d'avenir et je la vois bien créer la surprise au jeu. Alors, question un peu plus personnelle, on va parler de ta playlist musicale. C'est quoi ta musique préférée, celle que tu mets justement pendant les fameuses séances de VMA que tu n'aimes pas. Mais tu vas te garder toute ta motive ou ton 400, tu vas dépasser parce que tu as ça dans les oreilles. C'est pas forcément, ça bouge pas énormément mais c'est Ray Dalton in my bones. Burger ou légumes ? Légumes. La région Auvergne ou la région Ile-de-France ? Auvergne. C'est Saint-Donat, un petit village de 250 habitants perdus au milieu de l'Auvergne. Il n'y a pas photo. Partenay ou ici Triathlon ? Ici. Après, c'est plus compliqué parce que Partenay, je me suis quand même construite là-bas. Donc, je les porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de ma carrière. Guillaume, Erwan ou Christophe ? Ça, c'est compliqué. Ça dépend pourquoi. Quand j'ai envie d'avoir une bonne séance bien dure, je vais aller voir Christophe parce qu'il est nos limites. Et après, quand j'ai envie de me plaindre, je vais voir les deux autres. Ok. On sait aussi que tu es élue à la FED depuis quelques mois. C'est ça. C'est quoi tes responsabilités à la FED ? Alors, j'ai intégré la commission des épreuves nationales. D'accord. Avec notamment l'objectif d'essayer de renouveler un petit peu le système en France. Notamment la formule de la D1 en fait, la première division. Et j'avais plusieurs possibilités. Et c'est ce choix-là, c'est cette commission qui m'a attirée. Parce que déjà, c'est un championnat dans lequel je concours. Et je vois que depuis quelques années, ça s'essouffle un peu. Donc, si je peux apporter, on va dire, un petit peu ma petite pierre à l'édifice pour essayer de renouveler, de redynamiser la D1, ce serait chouette. Merci Audrey d'être venue nous voir dans le studio de la chaîne du triathlon. On espère te revoir très vite sur des coupes d'Europe, des coupes du monde, des D1. Et puis aussi, peut-être, aux commentaires sur la chaîne du triathlon. On sait aussi que tu animes un stage, a priori. Oui. Ça se passera du 18 au 25 avril. Au 25 avril. À Arjeunesse-sur-Mer. Et puis bon, on te retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner sur la chaîne du triathlon. Et on se retrouve sur YouTube. Merci à vous. Merci à vous.